C'est un peu par hasard que je suis arrivé dans cette école, dernier ami de la promo, quelques jours seulement avant la date de rentrée. Tout juste rentré des Etats-Unis, il fallait trouver un cursus d'urgence, l'ISCPA, pourquoi pas, un appel au directeur pédagogique, un long imprimé en terre, et me voilà dans cette promo ici ce soir. Trois ans plus tard et toujours au téléphone, c'est lui qui me contacte cette fois pour prévenir. Alors aujourd'hui je me retrouve ici dans ce grand amphi, ça fait bizarre, de vous voir tous, camarades, confrères, collègues, et surtout amis. On a partagé ensemble ces trois dernières années, elles sont passées extrêmement vite, je me souviens de tout, des bons comme des mauvais moments, mais les secondes finissent avec l'embellie du passé, par devenir de beaux souvenirs eux aussi. Les heures passées en salle de rédac, plus ou moins productives, celles passées à débriefer les JT, nos fameux JT, nos trucs à l'intégration, la fête des Lumières dans le froid, l'immersion, mes premiers pas dans la Cour des Grands, l'aspect télé, une dernière ligne droite, direction la vraie vie, tous ces fourriers, les arcs, le festival Lumière et ses soirées. Ça peut paraître étrange, mais tout ça c'était beaucoup de boulot, un job où on peut s'épanouir chaque jour, grâce à de belles rencontres et de sacrées expériences, une promo, souvent d'accord sur rien, mais parlant toujours de tout, et tout ça pour finir un soir au Tough Tough Club. Le mémoire, enfin, l'applicissement de ses études et l'accomplissement d'un rêve, grâce à Julien, je le remercie, un tuteur de choc et aujourd'hui un ami. La rue de prêche, chaque semaine, sur FCF, avec mon acolyte, celle sans qui rien n'aurait été pareil, et je vais lui rendre un hommage tout particulier ce soir, parce qu'elle n'est pas là, elle est encore à l'autre route du monde, parce que d'ailleurs toute réussite se cache un duo de choc, elle aurait largement pu être à ma place ce soir, un véritable point de repère que je n'ai jamais quitté, même à des milliers de kilomètres. Merci Mathilde pour avoir partagé au quotidien ces trois années et notre réussite à tous les deux. Je remercie évidemment toute l'équipe de l'ISCPA, cette belle équipe, pour ces trois belles années. Rachel et Manuel, bien sûr, pour avoir toutes les deux en jolivée, et je tais mes mots, personne ne me contredira, sûrement pas Baptiste Secursius. Florence, évidemment, pour sa bonne humeur, sa gentillesse, que je n'oublierai jamais, celle que tu crains si souvent de croiser les couloirs, parce que tu sais qu'elle va te demander quelque chose, tu ne connais qu'à bien un t-shirt. Claire, qui n'est pas là ce soir, mais que je salue évidemment. Isabelle Dumas, parce que je me souviens encore de sa tête, lorsqu'elle a visionné notre première vidéo de promo. Et puis bien sûr, le grand chef de toutes ces teams, le coq parmi ses dames, il a contribué à tracer une partie de mon chemin. Je n'ai pas pensé dans la réputation de manquer de motivation, mais je dois avouer qu'il a contribué à m'élever vers le haut. Pour ça, merci infiniment Patrick. Dans cette équipe, je voudrais également remercier une personne en particulier, qui n'en a, je le sais, que peu conscience, mais qui m'a énormément apporté, bien au-delà des salles de cours de première année, qui m'a ouvert des portes dont je n'avais pas la clé, et qui m'a trop fixé dans un monde où on ne peut plus fermer. Merci à toi, Fred. Sans tomber les verres de vin et les assiettes de charcuterie, je sais que je te dois énormément. Je ne peux bien sûr pas oublier ma famille, mon père, ma mère, présents ce soir. C'est vrai que j'ai dit ce picôme, ils m'ont toujours permis de faire ce que j'aimais, et ce que jamais je n'aurais pu faire sans eux, sans oublier, sans oublier de m'inculquer, de toujours m'en donner moi-même des moyens. On n'a pas choisi un métier facile. Être journaliste, plus encore à la télévision, c'est d'accepter de vivre dans un monde de requins où tous les coups, presque, sont permis. Mais c'est aussi du partage, un partage de passion, d'émotion. Une corporation qui fait bloc quand elle est attaquée. On se souvient tous de ce 7 janvier à Lyon, parce qu'on était là, ensemble. Ainsi que les jours qui l'ont suivi. Je vous souhaite très sincèrement à tous de trouver votre voie et votre place dans ce milieu. Ça ne sera pas toujours facile, ça ne l'est jamais, on le sait. Mais je sais aussi que chacun d'entre nous est capable d'atteindre ses projets, à condition, bien sûr, de ne jamais laisser les bras et toujours tout donner. On parle de la chance. La chance, c'est finalement que c'est une chose qui offre à certains ce qu'elle a volé à d'autres. Il faut en avoir, c'est certain. Mais il faut surtout savoir la saisir lorsqu'elle se présente. Ne jamais sous-estimer, toujours croire en ses ambitions, visées haut, visées justes. Encore une fois, j'ai été très heureux de partager nos débuts avec vous toutes et tous. On l'a fait ensemble. Je vous souhaite énormément de bonheur. La suite, on ne la connaît pas. Elle sera pour nous truffer nos bûches, c'est ce qui est certain. Mais il ne faut jamais se décourager. Et je voudrais terminer en citant René Char. Impose ta chance, serre ton bonheur et va vers ton risque. À tout regarder, ils s'habitueront. Merci beaucoup. Applaudissements Merci.